Salut à tous c'est Sorator sur une vidéo pas du tout travaillée je rends du travail je suis trempé à moitié séché tout va bien ou pas mais alors du coup ce soir petite vidéo fait à l'arrache pour parler encore une fois des lives parce que ça m'a plu tout simplement donc je vais me disparaître donc 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 voilà ce qui se passe alors là je vois déjà par exemple hier il y a eu trois dislikes pour six likes alors il y a des dislikes c'est peut-être du troll il y avait notamment eu l'histoire avec les les kills sur les renards et Brian Joubert qui a voulu troll donc c'est pas ça le plus important le plus important c'est ça c'est des 100 vues enfin 99 vues autant sur un jeu comme Tomb Raider ça ne me dérangeait pas autant sur un jeu comme Raided Redemption ça me dérange pas mal alors certes le nombre de visionnages reste à 10 en moyenne mais c'est hyper bas surtout pour un gros jeu autant voilà c'est ce que je disais tout à l'heure sur Tomb Raider ça ne dérange pas du tout sur un jeu caca mais sur un Raided Redemption je trouve pas ça normal et c'est une constance depuis plusieurs mois même depuis cet été en fait il y a toujours le petit noyau qui reste on va citer JL par exemple pour les plus actifs ou les modos enfin avec quelques-uns qui passent voilà plus ou moins régulièrement Noah et compagnie mais mais voilà il y a un truc en train de disparaître je pense ça fait un petit moment que c'est amorcé autant j'ai eu des phases vous savez j'ai essayé de repartir sur Twitch voilà c'est juste pour essayer comme ça vite fait à l'arrache autant là ça me pose un petit problème et là c'est surtout le Raided Redemption qui est quand même un énorme jeu pour voir que je fais pas 100 vues c'est pas normal sur Spiderman j'en faisais 240 parfois là on divise par deux même plus donc voilà je sais pas on va regarder un petit peu les autres lives qui a eu voilà le live spécial par Games Week qui a duré moins longtemps il y a eu un petit peu plus de vues déjà 133 il y a eu 16 likes bon après les likes bon c'est pas vraiment ce que je regarde je regarde vraiment le nombre de passages donc je suis en train de me dire est-ce que les lives pure gaming est-ce que je les ferais pas sur Twitch et après quand je fais des lives blabla ou voilà où de temps en temps même pourquoi pas les lives lol ou je sais pas quoi enfin tout ce qui est hors let's play en fait comme là le retour sur la Paris Games Week a fait un petit peu de vues quand même pour moi c'est voilà là je suis satisfait là je suis pas satisfait donc voilà le but ce serait de faire le let's play pure gaming sur Twitch et du coup garder les lives blabla ou quelques lives peut-être le samedi je ne sais pas sur Youtube parce qu'après les vues j'en fais honnêtement là les vues que je fais moi ça me convient sur les vidéos je parle faire 70 vues sur une vidéo moi perso vu mes moyennes honnêtement c'est pas trop mal 124 voilà après les let's play c'est un peu plus bas mais ça je c'est normal entre guillemets c'est plus à la mode etc après Red Dead il y a eu du 106 bon là il y a eu un bug c'était 25 sur le calibre qui a fait un peu de vues donc ça c'était en vidéo même la découverte qui a duré 40 minutes qu'est ce que ah non ça c'est la vidéo qui a fait 165 vues et le live il a fait uniquement 138 vues c'est pas normal avant j'étais facilement à 200 300 vues à chaque live je parle ça l'année dernière là aujourd'hui voilà je trouve que c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour me motiver à rester sur youtube pour les lives en fait après voilà le live sur Tomb Raider le jeu était assez médiocre honnêtement je m'en tamponne d'avoir fait même pas 90 vues là ça me dérange pas après voilà qu'est-ce qu'il y a eu des lives sur FF bon là aussi ça me dérange pas de pas faire du vues traitement en cours d'accord il n'y a même pas le l'archive qui est disponible je sais pas ce qui s'est passé 69 vues par contre la voilà encore une fois la vidéo 2 dislike bref la vue enfin la vidéo a quand même fait quasiment 200 vues la découverte en live qui a duré une heure et demie 105 vues ça veut dire qu'il y a eu 105 clics donc c'est par exemple si quelqu'un revient 10 fois ça va compter 10 vues bon lol pareil je m'en fous c'est vraiment ce que cette déception sur je m'attendais beaucoup en fait serait la rédemption et c'est pas le cas on a du mal à dépasser les 10 et voilà il n'y a pas beaucoup de passage donc pourtant c'est les vacances en plus c'est ça le pire là voilà un live blabla qui a fait 200 vues en 1h36 voilà là c'est c'est correct je trouve ça correct Tomb Raider 47 vues en une heure Final Fantasy 2h35 120 vues alors peut-être que cette miniature aussi un peu plus intéressante je ne sais pas ma dernière vidéo qui a fait un peu de vues c'est celle-ci quand j'expliquais les premières diffusions sur sur youtube après on voit bien la catastrophe de live 49 vues en une heure et demie mais là j'ai envie d'aller jusqu'à spiderman pour que vous vous rendez compte quand même de la différence voilà spiderman il y avait quand même 200 vues 258 vues 241 vues 361 est ce que vous comprenez ce que je veux dire après quand on revient sur les autres jeux pareil on était faible autour des 100 c'est pas normal c'est pas ce que j'avais avant donc après voilà ce que j'aime bien c'est que ces petites vidéos là que je fais là de temps en temps c'est assez rare mais voilà j'en fais de temps en temps des petites vidéos de 10 000 et un quart d'heure où je parle d'un sujet en particulier ça fait quand même un petit peu du donc ça ça me fait plaisir ce qui me chagrine un peu c'est le manque de vues sur les let's play mais c'est une tendance globale depuis pas mal de temps format qui a fait des vues ou alors voilà faut choisir fortnight pour faire des vues hors de question tom raider ça a été le bide de cette fin d'année mon dieu j'ai trouvé tellement médiocre le jeu life is strange qui a fait un petit peu de vue ça ça me fait plaisir the walking dead aussi dragon quest c'est normal c'est un rpg donc voilà je mais je note quand même cette tendance globale à la baisse qui n'était pas là avant on va revenir je sais pas si c'est possible de revenir vraiment rapidement en arrière vous traitez non répertorié comme ça n'aura que les lives bon je suis désolé c'est pas très travaillé mais voilà c'est histoire de vous montrer un peu l'état de la chaîne en toute transparence dans le café j'aimerais revenir à une période où je faisais plus de vues pour vous constatiez le l'écart même yakuza 6 stp en 1h30 128 vues what the fuck fortnite au fc il y avait des vues même les sims 4 il y avait 167 vues en 1h18 qu'est ce qu'on a eu là du mancraft on voit ça ça compte pas fortnite montable 270 et sims on était à 120 en 1h un peu plus haut ouais donc ça m'embête après tout le monde dit bien que youtube pour le gaming c'est pas top pour les live je le répète je préfère préciser super mario sunshine avait un petit peu de vie aussi voilà il ya plus de vues sur super mario sunshine que sur raid et de rédemption moi c'est pas normal on va essayer de revenir vraiment plus en arrière profiter de la musique pendant ce temps là bon youtube qui est en pls ah du minokuni on va pas en parler les sims ouais ça faisait un petit peu de vie l'attaque des titans en 2h 135 c'est pas terrible trop découverte non pourtant 114 vues ouais on était déjà dans cette période en berne donc je parlais de cet été ouais dans sa date d'avant même les sims 234 vues faudrait que je retrouve cette période où je faisais même red de oula les doublets chronicles 170 vues c'est pas mal super mario 200 vues je suis en vidéo au revoir j'ai dit désolé je me suis connecté là mais je suis en vidéo je reviens dans un instant merde ouais c'est pas grave tu as fait le petit le petit guest surprise ouais c'est pas mal à tout à l'heure je me suis connecté à discord j'ai pas fait gaffe du coup on était sur xenoblade qui faisait plus de vues à un rpg 15 minutes 158 mais qu'est ce que là il ya eu un bug je crois sur un xenoblade qui était de la fin de l'année dernière je faisais plus de vues assassin c'était relativement faible même si on montait à 200 mario 200 200 200 enfin c'est même du 240 donc là c'est fin d'année dernière donc la moyenne était quand même deux fois plus élevée là on est la moyenne c'est 100 120 là c'était du 200 240 donc bon ça c'est déjà un peu particulier mgs même mgs ça faisait 100 vues à l'époque j'ai vu du 200 mgo avec juzo 223 voilà mon but dans l'absolu c'est même pas de faire des vues c'est d'avoir une petite communauté quand même active quand je suis en live malheureusement ça se perd un peu là sur youtube il ya le petit noyau dur qui reste c'est pas ouf là j'ai vu du 500 pour du zelda ouais gta 476 du lol 300 vous voyez quand même qu'il ya une différence de valeur après il y avait du gta alors peut-être que faire un peu de gta j'en sais rien c'est fait faire quatre avec charlie automata ouais c'était pas ouf forcément non plus je pensais que c'était de cet été mais alors il y avait une déclinaison enfin déclin depuis cet été mais le déclin est là depuis pas mal de temps en fait parce que bon quand on est streamer honnêtement quand il ya personne qui passe c'est pas motivant vraiment autant sur les vidéos bon c'est en différé on se bloqué dans le monde entier qu'est ce que ça doit être une histoire de de musique bloqué dans le monde entier mais qu'est ce que ça devait être une musique que j'utilisais qui a dû être bloqué partout à vous gloups le petit poisson pas mieux qu'il y a eu pas mieux qu'elle biatche moi même de plus tu sais qu'il y a eu un peu pon 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 ah oui donc ils ont tout bloqué d'accord il ya deux trucs voilà vous voyez un peu les coulisses aussi et double double l'acclamation une qui ne bloque pas et une qui bloque voilà ne pas utiliser qui arrive pas mieux dans vos vidéos même tomb raider l'année dernière enfin en 2016 214 vues votre de feu voyez en une heure 400 vues est ce que vous comprenez le problème que j'ai aujourd'hui là le plus bas voilà c'est du lol stp même là 500 vues bon ça en 5 heures certes mais voilà il y avait quand même du passage bon ça c'est des trucs un peu bizarres quand je faisais mes petites bandes annonces pour twitch donc c'est des trucs qui étaient remis en privé forcément donc voilà c'était pour vous montrer un peu tout ça cette problématique de baisse de vue même sur des jeux un peu caca comme sirène blood curse plus de 200 vues voilà ce qui n'est plus le cas aujourd'hui aujourd'hui j'ai du mal à dépasser les 100 vues et ça date de plusieurs mois même si speederman a fait pas mal de vues le reste là c'est pas top donc est-ce que je me force un peu quand même à essayer de streamer sur twitch voir si un moyen d'inverser la tendance ou est-ce que bah tant pis je suis résigné puis on va sur youtube et advienne que pourra tu ne sais pas parce que je sais que twitch voilà ça va être aussi compliqué quelques mois mais au moins c'est ce sera justifié on va dire là sur youtube c'est pas justifié j'ai trois trente mille abonnés voilà quoi what the fuck merde 2000 vues ah oui non mais ça c'était une d'accord une vidéo présentation de la chaîne qui devait parler de je ne sais plus quoi donc c'est pour ça que j'ai mis en privé comme je change de temps en tant quand même ma politique il ya quand même des lives un peu bas et j'ai aussi call of sur les rpg caca donc ça c'est normal que ça fasse pas du bon j'ai pas envie de m'éterniser mais j'aimerais arriver à des chiffres plus plus marquant quand même il ya du 200 vues sur du farm d'art source 3 stp salon du blabla ouais on a fait du changer c'était ça devait être un samedi ça le flow draw avec les abonnés 500 vues voilà même ça quand je fais des lives un peu bizarre c'est un peu bizarre un peu particulier ça se retrouve plus cette ce pic d'audience les samedi hitbox oh my god beaucoup j'avais tenté un peu d'itbox aussi du minecraft et du lol 500 vues dark souls 150 vues mission 160 gravity rush 200 vues avec quand même plus de passage 300 vues je teste hitbox pour les lives molly lol ptdr hitbox qui a été renommé face se vautrer royalement ff 8 quasiment 300 vues sur du ff 8 en 2015 dead island avec seb 600 vues voilà c'est ça cette époque là elle est où là il ya trois ans putain oie 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 voilà j'aimerais retrouver un peu ce cet aspect où il ya une communauté un peu plus grande quand même que dix personnes qui viennent âge 24 et un ou deux qui font un petit coup de temps en temps mais sans plus j'aimerais voilà c'est une forte déclinaison avant on était quand même à 15 16 de moyenne voire plus sur certains jeux là la moyenne elle est à 10 et encore hier sur red dead j'avais du mal à la fin pendant presque une heure j'étais en dessous de 10 c'est pas motivant donc voilà c'était un peu long bon voilà mais au moins je vous ai montré un peu tout ça la petite problématique c'était peut-être les premiers lives à janvier 2015 bon voilà on va conclure là dessus donc voilà cette petite petite déception pour moi surtout par bord à red dead où je m'attendais vraiment à voir beaucoup de passages et beaucoup d'enjaillement c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas pour la découverte 138 vues c'est pas énorme donc dites moi ce que vous en pensez si vous pensez que le fait de repasser sur twitch ça peut avoir un effet bénéfique sur le long terme ou est-ce que je suis condamné à m'éteindre en tant que streamer parce que voilà je suis quand même content d'avoir des gens qui passent régulièrement mais j'aimerais avoir un petit peu plus quand même voilà un petit boost supplémentaire ça me ferait pas de mal ça me ferait plaisir donc voilà écoutez je vais conclure là dessus donc je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à partager vos avis si d'autres gens sont dans le même cas plus ou moins n'hésitez pas à m'en faire part et voilà du coup en théorie la majorité des lives je vais essayer de les refaire sur twitch et quelques-uns sur youtube de temps en temps voilà je vous laisse merci bien bonne soirée au revoir ciao